... Bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Soyez vainqueurs pour toujours au nom de Jésus-Christ. Joyeux Noël à tous et à tous les chrétiens du monde entier. C'est un moment de célébration. Tout juste comme nous célébrons notre anniversaire, nos jours heureux, tout le temps. Durant ce moment spécial de l'année, nous rappelons la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui n'est pas venu dans le monde en tant que surprise, car le prophète Esaïe a annoncé l'arrivée d'un enfant qui deviendrait le nouvel espoir. Cela est dit dans le livre d'Esaïe 9, versets 6 à 7. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseillé, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Cet enfant est devenu le fils de Dieu en qui Dieu a investi beaucoup d'honneur et de puissance afin que nous soyons heureux dans sa présence. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a planté cette graine, sa mère graine, sur la terre pour produire une famille. Aujourd'hui, des millions sont nés de nouveau au travers de cette graine. Il n'y a pas d'amour qui ne s'exprime pas en donnant. L'amour regarde autour de soi pour voir qui est dans le besoin. Dieu a regardé et a vu que nous étions dans le besoin et il nous a donné son fils. Dieu nous a aimés, alors il nous a donné. Par lui, toute chair verra le salut de Dieu. Et ainsi, nous l'apprécierons et l'entendrons parler. Comment lui montrons-nous de l'appréciation? Comment montrons-nous à Dieu de l'appréciation? Nous montrons de l'appréciation lorsque nous donnons toutes bonnes choses que le Seigneur nous a données, notre foi, notre amour, notre temps, notre force. Nous ne répondons pas simplement aux besoins du peuple de Dieu, mais en même temps, nous montrons notre appréciation pour sa provision. L'amour nous dit que Dieu est ici. Cela signifie que sans amour, nous ne pouvons pas ressentir la présence de Dieu. Cependant, dans tous nos joyeux souhaits et célébrations, n'oublions pas la raison pour laquelle il est venu. C'est pour restaurer la relation et la communion entre Dieu et l'homme. C'est pour nous restaurer à la position originale à laquelle il nous a créés. Alors, Noël ne consiste pas à faire la fête sauvage, à s'adonner à des activités égoïstes comme cela se produit souvent durant cette période. Cela ne consiste pas à voler et tuer pour répondre à la demande de Noël. Noël est un temps pour donner et montrer de l'amour, de la gentillesse et de la compassion. Un temps pour une réflexion sobre, non seulement sur les bienfaits de Noël, mais aussi sur notre passé indigne. Jésus désire et mérite le meilleur de nous, ce Noël. Nous devons démontrer l'état de notre pensée avec pénitence au travers du don, sachant que nous ne méritons pas sa présence. C'est cela l'essence de Noël. Quand nous faisons autrement, nous ne blessons pas simplement le Saint-Esprit, mais nous lui faisons regarder ce qui est opposé à sa volonté. Il nous a ordonné, tout comme il a ordonné à ses disciples dans le livre de Jean 13, 34. Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. L'ensemble du fruit du Saint-Esprit est né à Noël. Et lorsque vous célébrez Jésus à Noël, vous célébrez son esprit de don. Vous célébrez sa fidélité, l'amour, la gentillesse et sa connaissance divine. Jésus est le centre de Noël. Sans Jésus, il n'y a pas de Noël. Joyeuses célébrations, joyeux Noël et bonne année à vous. Que Dieu vous bénisse. Emmanuel